Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va partir sur une sublime recette. Il va nous falloir de la sauce barbecue. Il va nous falloir ici du beurre au sel de Guérande, 125 grammes. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas utiliser le beurre au sel de Guérande. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas de pain brioché. Je vais partir sur un pain normal. Ici, vous avez deux cuillères à soupe de levure boulangère, deux cuillères à soupe. Ici, vous avez une cuillère à soupe de sucre semoule, regardez, une cuillère à soupe. Et ici, dans le verre à côté, coca, vous avez du lait à température tiède. Vous le passez à la casserole. Il faut travailler avec du lait à température tiède. De la farine, 500 grammes, 500 grammes de farine. La recette est facile, la recette est simple. Dans un verre de coca, dans un premier temps, je vais venir y incorporer, les deux cuillères à soupe, d'abord un peu de lait à température tiède, pas beaucoup, un peu. Ensuite, deux cuillères à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre semoule. Je vais faire en sorte que ma levure boulangère commence déjà son travail. Et ensuite, je mettrai le reste de lait. Vous avez aujourd'hui une recette, mais vous pouvez faire deux pains. Si vous ajoutez les 125 grammes de beurre au sel de Guérande, vous aurez le même pain, sauf qu'il sera brioché, un pain brioché. Vu que c'est du beurre au sel de Guérande, il n'y aura pas besoin d'ajouter du sel. Ici, qu'est-ce que je vais faire ? Moi, je vais faire du pain normal avec les ingrédients cités, c'est-à-dire 500 grammes de farine, préalablement bien tamisée, deux cuillères à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre semoule, et bien sûr du lait, l'équivalent d'un verre de coca, de lait à température tiède. Dès qu'on va commencer à touiller, en fait, dès que ma levure commence à prendre, je l'ajoute à l'intérieur de ma farine et le reste de lait. Je vais passer tout au pétrin, kitchen head, pendant à peu près 10 minutes de battement, jusqu'à l'obtention d'une pâte blanche blanche. Pendant qu'elle sera en train de se pétrir dans mon pétrin, j'y ajouterai une pincée de sel. À la fin, dès que je vois que la pâte commence à prendre forme, j'ajouterai une pincée de sel. On équilibre le sucre et le sel pour ne pas avoir d'amertume dans notre pain. La pâte, il faut qu'elle soit nickel, comme ça, une pâte blanche. On va venir la laisser poser 30 minutes, on la dégazifie, bien cellophanée, 30 minutes, on la dégazifie et on vient confectionner, réaliser nos pains. Sur le plan de travail de la farine, on prépare, bien sûr, notre rouleau à pâtisserie, on étale et on fait, on réalise nos futurs pains. Pour la sauce, pour badigeonner au-dessus, il faudra une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, je me réitère, de sauce barbecue, deux jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de crème fraîche entière à 30%. On badigeonne, on rajoute à la fin notre décoration, les graines que vous souhaitez. La cuisson, elle sera à 180 degrés. Laissez tranquillement votre pain cuire pendant 30 minutes. Je vous laisse apprécier, je vous laisse liker, me laisser un commentaire, m'abonner à ma chaîne de cuisine et pâtisserie. Mon peuple, ma communauté, je vous laisse apprécier et je vous donne rendez-vous bientôt. Salam ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501